« Pourquoi? 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 C'est qui? Bien, comment ça? C'est quoi? C'est quoi? C'est juste drôle! » « Bien, comment ça? Bien, comment ça? C'est qui? C'est quoi? » « Bonjour, je m'appelle Jade. Je suis un cinquième année. Je vais à l'école de trésor. Pourquoi on ne peut pas respirer dans l'espace? » Jade, pour répondre à ta question, voici André Albert, qui est superviseur de laboratoire de chimie et physique à l'Université de Moncton, campus d'Edmonston. « Pour cette question-là, c'est sûr, on le voit dans les films, il y a un classique. On se demande, bien, pourquoi on ne peut pas respirer dans l'espace? C'est juste parce que tu fais froid, c'est juste parce qu'il n'y a pas d'oxygène. Il faut une combinaison spéciale. Donc, je vais aller peut-être par étapes. La première chose, si on pense à une personne qui est complètement sans combinaison, donc il n'y a pas de bourbonne d'oxygène, il n'y a pas une combinaison d'astronautes, qu'est-ce qui ferait en sorte que la respiration ne peut pas se produire dans l'espace? Donc, il y a trois choses en offre. Donc, la plus importante, c'est le manque de pression dans l'espace. Donc, si on n'est pas dans l'atmosphère d'une planète, ce qui va arriver, c'est que les gaz qui sont dissous dans nos poumons, donc l'épigène et l'air, vont se mettre à bouillir. Donc, carrément, on va sortir de nos poumons et même de notre sang. Donc, si le gaz ne peut pas rester dans nos poumons, bien, évidemment, ça va être dur de respirer avec les poumons. Donc, on pourrait croire qu'il y a d'autres raisons, mais ça, c'est la presse sale. Alors ça, ça se produit en quelques fractions de secondes. Donc, même si on essaie de respirer d'une navette spatiale et de sortir, bien, le gaz, ça, c'est carrément de nos poumons et de notre sang. Donc, on ne pourrait même pas maintenir notre respiration. Deuxième chose, bien, évidemment, il n'y a pas d'oxygène dans l'espace. Il faut très, très peu d'oxygène. Donc, on ne sera pas capable de pouvoir nourrir les cellules de notre cœur avec l'oxygène. Donc, ça, c'est un problème aussi. Et finalement, bien, c'est le froid extrême. Donc, dans l'espace, on est à environ moins de 265 à moins de 270 degrés Celsius. Donc, c'est très, très froid. Si on va dehors, l'hiver, tu fais moins de 45 et on essaie de respirer. Bien, on trouve qu'il fait froid. Puis, ce n'est pas plaisant. Ça brûle dans la gorge quand on respire. Donc, peut-être que cet hiver, les gens seront contentes de porter le masque. Mais, c'est pour dire qu'à moins de 45, on trouve que c'est déjà froid. Bien, imaginez à moins de 265 degrés. Donc, ça brûlerait vraiment toute la peau et ça nous gèlerait l'intérieur de la gorge et des poumons. Donc, on pourrait toujours penser, mais si on passe une combinaison, qu'est-ce qui se produit? Bien, là, ça serait important de toujours avoir une pression constante dans la combinaison. Bien, il ne faut pas qu'il n'y a aucun trou pour que l'air peut s'en échapper. Parce que là, on va avoir le même problème de pression. Deuxième chose, c'est qu'il faut avoir nos bonbonnes d'oxygène avec nous. Où ça fait de l'air et de la bonbonne, mais plus qu'il y a d'oxygène, le nuclé. Et évidemment, la combinaison peut nous protéger du froid extrême. Ce n'est pas parfait, ça reste difficile de respirer dans l'espace, mais ça, c'est possible avec une combinaison. Mais sans la combinaison, les trois facteurs que j'ai nommés, c'est en sorte qu'en quelques minutes, on ne s'est plus capable de respirer. Et ça fait très dangereux pour nous. Merci! Merci! Merci!